Titus Burckhardt, Science moderne et sagesse traditionnelle, chapitre 3, l'origine des espèces. Le plus modeste phénomène est partie prenante de différents ensembles de relations, ou dimensions cosmiques, qui ne sauraient se mesurer à l'aide des mêmes critères. La glace, par exemple, ne diffère pas de la vapeur d'eau du point de vue de la substance, mais par son état, elle appartient à la catégorie des corps solides. De même, lorsqu'une chose est constituée de plusieurs éléments, elle appartient à leurs diverses natures, tout en étant cependant différentes d'eux. Prenons le cinabre, sulfure de mercure. Bien qu'il soit composé de soufre et de mercure, il possède néanmoins des propriétés que l'on ne trouve ni dans l'une ni dans l'autre des substances de base. Les quantités ont beau s'additionner, une propriété quelle qu'elle soit n'est jamais la simple somme d'autres propriétés. Quand on mélange du jaune et du bleu, on obtient du vert, certes, mais cette troisième couleur, tout en étant la synthèse des deux autres, n'est pas constituée par la simple addition de leurs propriétés, car elle représente en même temps une qualité chromatique nouvelle et unique. Réalité qui, dans le cercle des couleurs, s'exprime par la disposition de chaque tête, déployée dans une direction différente à partir d'un même point central. De même, selon le point de vue adopté pour la considérer, l'évolution naturelle donne l'impression d'être continue ou discontinue, ou les deux à la fois, et les sautes brusques que l'on enregistre s'y manifestent d'ailleurs moins sur le plan de la matière purement physique que dans le domaine du vivant, où ses effets sont bien plus accusés. L'oiseau qui naît de l'œuf est certes constitué des éléments mêmes qui forment l'œuf, et pourtant il n'est pas un œuf. De même, le papillon qui sort de sa chrysalide n'est ni celle-ci, ni la chenille qui a produit la chrysalide. Il existe bien entendu des affinités entre tous ces organismes, une continuité génétique, mais en même temps une différence qualitative. Entre la larve et le papillon, la nature fait un saut, entre guillemets. En tout point du tissu cosmique de l'univers, la trame et la chaîne s'entrecroisent, comme l'évoque le symbole traditionnel du métier à tisser. Les fils de la chaîne, tendus à la verticale sur le métier originel, représentent les essences immuables des choses, ou, en d'autres termes, les qualités ou les formes essentielles, tandis que la trame, qui court d'un bord à l'autre et relie les fils de la chaîne horizontalement en vagues alternées, correspond à la continuité substantielle et matérielle du monde. La même loi se dégage de l'hylémorphisme grec classique, qui distingue la « forme », le saut de l'unité essentielle d'une chose ou d'un être, et la « matière », substance plastique, qui reçoit ce saut et lui confère une existence déterminée. Aucune théorie moderne n'a pu se substituer à cette théorie antique, car la réalité, dans sa richesse multiple, ne saurait être expliquée par la réduction à l'une ou l'autre de ses dimensions. La science moderne ignore notamment ce que les anciens désignaient sous le nom de « forme », car il s'agit là justement d'un aspect des choses que l'on ne perçoit pas quantitativement. C'est d'ailleurs pourquoi cette même science ne s'occupe pas de savoir si un phénomène donné, un être vivant par exemple, est beau ou laid. La beauté d'une chose ou d'un être est justement l'expression du fait que sa forme correspond à une essence invisible, ce que l'on ne peut ni compter ni mesurer. Il nous faut préciser ici que la notion de « forme » possède nécessairement un double sens. D'une part, elle désigne la manière dont une chose est circonscrite, c'est d'ailleurs son sens le plus courant. Dans cette perspective, la forme se trouve du côté de la matière, ou plus généralement du côté de la substance malléable qui circonscrit les réalités et les retiens. Note de bas de page C'est cet aspect de la forme que concernent les distinctions indiennes entre « nama », le nom, et « rupa », la forme. Le nom correspond ici à l'essence, la forme à l'existence physico-psychique limitée. Retour au texte D'autre part, la « forme » au sens où l'entendaient les philosophes grecs et leurs successeurs scolastiques est la quintessence des propriétés d'une chose ou d'un être, et par là l'expression ou la trace de son essence immuable. Le monde des individus est le monde « formel » car il est constitué par les réalités qui naissent de la conjonction entre une « forme » et une « matière » psychique ou physique. Selon le point de vue que l'on adopte pour considérer les choses, ce qui caractérise un individu découle soit de la « matière » entre guillemets, soit de la « forme » entre guillemets qui s'exprime en lui. A cet égard pourtant, la « forme » entre guillemets, dans son essence profonde, n'est pas quelque chose d'individuel, c'est un modèle immuable, un archétype. En d'autres termes, la « forme » entre guillemets, abstraction faite de sa manifestation matérielle particulière et des caractères plus ou moins composés qu'elle peut prendre, est indivisible. C'est une unité accessible à la connaissance et en tant que telle contenue originellement dans l'unité plus vaste de l'esprit. Toute différenciation suppose une unité préexistante. Sans les « formes » entre guillemets « essentielles » ou « archétypes » entre guillemets, le monde ne serait que du sable qui s'écoule. La philosophie rationaliste croit pouvoir démontrer par l'absurde que la théorie des archétypes ou ce qui revient au même la théorie des idées de Platon n'est pas valable en émettant ironiquement l'hypothèse que, pour tout concept, doit exister un archétype et, pour le concept du concept du concept, autant d'archétypes à l'infini. Mais ce faisant, elle manque sa cible, car la multiplicité au sens quantitatif ne peut en aucun cas s'appliquer aux fondements archétypiques des essences. Elle appartient au monde matériel, lequel est différencié et non au pur esprit, capable de différenciation en vertu des possibilités archétypiques qu'il recèle, ni à l'être pur. Les archétypes se différencient uniquement sur le plan des principes, sans séparation, à l'intérieur de l'être et en vertu de lui, comme si l'être était un cristal pur et unique, contenant en puissance toutes les formes cristallines possibles dans sa forme universelle. Note de bas de page Toute image de la diversité non séparatrice des possibilités contenues dans le pur être reste nécessairement incomplète et paradoxale, ce qui ne veut pas dire toutefois que l'on ne puisse connaître totalement la réalité dont il est question. Retour au texte L'espèce, entre parenthèses « species », par rapport aux individus qui dépendent d'elle, est un archétype. Elle ne correspond pas seulement à la circonscription approximative d'un groupe donné, mais elle constitue une unité à la fois logique et ontologique, une forme essentielle indivisible. C'est pourquoi elle ne peut se développer, entre guillemets, au sens où elle se transformerait progressivement en une autre espèce, même s'il est vrai qu'elle peut englober des sous-espèces qui représentent autant de « reflets » différents de la même forme essentielle, dont elles ne se détacheront jamais, à la manière des branches d'un arbre qui ne se sépare pas du tronc. On a très justement fait remarquer que toute la théorie de l'évolution progressive des espèces inaugurées par Darwin reposait sur une confusion entre l'espèce et la variante. En effet, on interprète comme l'origine d'une nouvelle espèce ce qui, en réalité, n'est qu'une variante possible à l'intérieur d'un type d'espèce donné. Mais ce n'est pas en effaçant les limites entre espèces que l'on peut, tant s'en faut, remédier aux nombreuses solutions de continuité que représente le soi-disant arbre généalogique des espèces. Non seulement celles-ci restent séparées par des différences énormes, mais en outre, il n'existe même pas de forme susceptible d'indiquer un lien quelconque entre les diverses catégories d'êtres vivants, les poissons, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. On trouve sans doute des poissons qui se servent de leur nageoire pour se hisser sur le rivage, mais c'est en vain qu'on chercherait chez eux le moindre rudiment d'articulation, qui seul rendrait possible la formation d'un « bras » ou d'une « patte ». Il existe aussi certains points communs entre les reptiles et les oiseaux, mais leurs squelettes respectifs présentent des structures totalement différentes. Ainsi, par exemple, l'articulation très complexe de la mâchoire d'un oiseau avec l'implantation connexe du système auditif est conçue selon un plan entièrement différent de celui des organes correspondant chez un reptile. Il est impossible d'imaginer que l'un ait pu dériver de l'autre. Quant au fameux oiseau fossile Archéopteryx, si souvent pris comme exemple d'étape intermédiaire entre les reptiles et les oiseaux, c'est bel et bien un oiseau, malgré certaines caractéristiques, ouvrez la parenthèse, qu'il n'est pas le seul à posséder, fermez la parenthèse, comme les griffes au bout des ailes, la présence de dents et une queue longue et ramifiée. Pour expliquer l'absence de formes intermédiaires, les partisans de l'évolutionnisme font parfois appel à une thèse étrange selon laquelle ces formes auraient tout simplement disparu à cause de leur degré d'imperfection et donc de leur vulnérabilité, ce qui est en contradiction flagrante avec la loi de la sélection naturelle censée constituer le principe de base de toute la prétendue évolution des espèces. Les ébauches, entre guillemets, d'une nouvelle espèce devraient être largement plus nombreuses que les lointains ascendants qui ont déjà atteint la forme définitive que nous leur connaissons. Du reste, si l'évolution des espèces représentait réellement, comme on le prétend, un processus graduel et progressif, tous les maillons effectifs de la chaîne, et pas seulement les derniers, ceux qui d'une certaine manière sont définitifs, devraient être à la fois les points d'arrivée et les points de départ, de sorte que l'on ne voit pas pourquoi les uns seraient plus rares et plus précaires que les autres. Note de bas de page. Teilhard de Chardin écrit à ce propos, ouvrez les guillemets, « Rien n'est délicat et fugitif, par nature, comme un commencement. Aussi longtemps qu'un groupe zoologique est jeune, ses caractères demeurent indécis. Son édifice est ordre. Ses dimensions sont faibles. Peu d'individus, relativement, le composent et qui changent rapidement. Ainsi, bien dans l'espace que dans la durée, le pédoncule, ouvrez la parenthèse, ou ce qui revient au même le bourgeon, fermez la parenthèse, d'un rameau vivant correspond à un minimum de différenciation, d'expansion et de résistance. Comment va donc agir le temps sur cette zone faible ? Inévitablement en l'effaçant dans ses vestiges. Ouvrez la parenthèse. Le phénomène humain, page 129, fermez la parenthèse. Cette démonstration, qui exploite de manière incongrue la ressemblance tout à fait extérieure et figurée entre un arbre généalogique et une vraie plante, est exemplaire du type de raisonnement de cet auteur, qui se plaît à mélanger les abstractions et les choses concrètes. Retour au texte. Les plus scrupuleux parmi les biologistes modernes soit rejettent l'évolutionnisme en bloc, soit le considèrent comme une simple hypothèse de travail, entre guillemets, dans l'impossibilité où ils sont d'imaginer une origine des espèces qui ne se situerait pas sur l'horizontale, entre guillemets, du devenir purement physique, se déroulant dans le temps. Pour Jean Rostand, par exemple, ouvrez les guillemets, le monde postulé par le transformisme est un monde féerique, fantasmagorique, surréaliste. Le point capital, on y revient toujours, et que nous n'avons jamais assisté, même en petit, à un phénomène authentique d'évolution. Nous gardons l'impression que la nature d'aujourd'hui n'a rien à offrir qui soit propre à réduire notre embarras devant les véritables métamorphoses organiques qui impliquent la thèse transformiste. Nous gardons l'impression que, s'agissant de la genèse des espèces comme de la genèse de la vie, les forces qui ont construit la nature sont maintenant absentes de la nature. Fermez les guillemets. Et pourtant, ce même biologiste reste fidèle au transformisme. Ouvrez les guillemets. Je crois fermement, parce que je ne vois pas le moyen de faire autrement, que les mammifères sont venus des lézards et les lézards des poissons, mais quand j'affirme, quand je pense pareille chose, j'essaye de ne point méconnaître quelle en est l'indigeste énormité, et je préfère laisser dans le vague l'origine de ces scandaleuses métamorphoses que d'ajouter à leur invraisemblance celle d'une interprétation dérisoire. Fermez les guillemets. Tout ce que la paléontologie nous prouve, c'est que les différentes formes animales, du moins celles que les strates géologiques ont conservées à l'état fossile, sont apparues selon un ordre de progression, grosso modo, ascendant, entre guillemets, depuis des formes relativement indifférenciées, mais nullement simples. Note de bas de page. La microscopie électronique a montré que les processus qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant unicellulaire sont d'une multiplicité inimaginable. Retour au texte. À des formes de plus en plus complexes, mais sans que cette ascension corresponde à une ligne uniforme et ininterrompue. Elle semble procéder par bon, car des catégories entières d'animaux apparaissent d'un seul coup, sans prémices visibles. Des sociétés animales entières naissent même directement avec tout l'ensemble de leur symbiose. Par exemple, l'araignée apparaît en même temps que sa proie, déjà dotée de sa faculté de tisser. Que signifie donc cet ordre qualifié d'ascendant dans l'apparition des espèces ? Tout simplement que, sur le plan de la matière, ce qui est relativement informe et indifférencié précède toujours ce qui est complexe et différencié, car la matière, entre guillemets, est comme un miroir qui reflète les archétypes en les inversant. Alors que l'essence des archétypes recèle, justement parce qu'elle est indifférenciée des possibilités extrêmement riches, sur le plan matériel, les formes simples que l'on rencontre au début sont pauvres et les formes riches sont subdivisées. C'est pourquoi la graine existe avant l'arbre et le bourgeon avant la fleur. Ce qui est vrai pour un être physique individuel, l'est également en gros pour le monde animal ou végétal. C'est un décès que nous disons en gros, entre guillemets, car il ne saurait s'agir ici d'une correspondance exacte. L'évolution de tout un règne vivant ne peut se comparer à la croissance d'un seul être animé. En effet, l'apparition progressive des différentes espèces n'a rien d'un développement continu. De toute façon, la hiérarchie des espèces et leur succession approximativement chronologique ne justifie en aucun cas l'hypothèse selon laquelle elles auraient progressivement découlé les unes des autres. Note de bas de page. L'exemple le plus souvent cité à l'appui de la thèse transformiste est la généalogie hypothétique des équidés. Charles de Perret la critique en ces termes. Ouvrez les guillemets. L'observation géologique établit d'une manière formelle qu'aucun passage graduel n'a existé entre ces genres. Le dernier Paléon Thérium était éteint depuis longtemps sans être transformé lorsqu'est apparu le premier Occythérium. Et ce dernier a disparu à son tour sans modification avant d'être brusquement remplacé par l'invasion des Hipparions. Entre guillemets. Ouvrez la parenthèse. Les transformations du monde animal. Page 107. Fermez la parenthèse. Ajoutons en outre que les prétendues formes primitives du cheval ne se retrouvent pas dans l'embryogénie chevaline, bien que l'on considère généralement le développement de l'embryon comme une récapitulation de l'évolution d'une espèce. Retour au texte. En revanche, il existe quelque chose comme un schéma de base commun à tous les êtres vivants terrestres qui s'expriment plus ou moins dans les formes qu'ils prennent et qui transparaît plus distinctement chez les êtres vivants d'un niveau de conscience supérieur comme les oiseaux et les mammifères que chez les autres. Ce schéma ou plan se révèle notamment dans la symétrie des deux moitiés du corps, la disposition des organes internes les plus importants ainsi que dans le nombre des membres et des organes sensoriels. On pourrait objecter que la disposition et le nombre de certains organes, surtout des organes sensoriels, dépendent simplement de l'environnement, mais l'environnement est justement divisé par le « champ » d'application d'essence, de sorte que cet argument pourrait être inversé. On en revient donc à la conception cosmologique traditionnelle qui voit dans le schéma de base des êtres vivants terrestres l'expression de la correspondance entre le macrocosme et le microcosme, le monde dans sa globalité et l'être individuel. Quand on perçoit ce schéma de base, d'une part on découvre qu'il existe des analogies, même entre un moustique et un être humain, d'autre part on prend conscience encore plus distinctement des différences qui existent entre les espèces. À la place des « chénoms manquants » que cherchent en vain les partisans du transformisme, la nature nous offre à profusion toutes sortes de formes animales qui imitent d'autres espèces ou même d'autres classes sans toutefois sortir du cadre de leurs propres espèces. Ainsi les baleines, qui sont des mammifères, ressemblent à des poissons et en adoptent le comportement. Les colibris possèdent l'apparence, le vol, la façon de se nourrir et jusqu'aux couleurs chatoyantes des papillons. Le tatou est couvert d'écailles comme un reptile, bien qu'il soit un mammifère. Certains poissons construisent des nids comme des oiseaux, et certains oiseaux se servent de leurs ailes seulement comme des nageoires. La plupart des formes animales « imitatives » appartiennent à des genres supérieurs par rapport aux espèces et aux classes qu'ils imitent, ce qui exclut a priori de pouvoir les concevoir comme des maillons intermédiaires à l'intérieur d'une soi-disant évolution. On pourrait tout au plus les prendre pour des preuves de l'adaptation d'un genre animal à son environnement, mais cette hypothèse, elle aussi, est fortement sujette à caution, car à quoi auraient pu ressembler, par exemple, les formes intermédiaires entre un mammifère vivant sur la terre ferme et le dauphin. Note de bas de page. Sur la soi-disant évolution des espèces des baleines, Douglas de Hoare écrit, ouvrez les guillemets, « J'ai souvent mis au défi les transformistes de me décrire les ancêtres susceptibles de représenter les phases intermédiaires de cette évolution hypothétique. » Fermez les guillemets. Retour au texte. Il est vraisemblable, en outre, que l'oiseau préhistorique Archéopteryx, que nous évoquions plus haut, a lui aussi appartenu à ces formes « imitatives » qui représentent en fait autant de cas limites. Comme non seulement chaque espèce animale, mais aussi les genres et les ordres supérieurs représentent des formes « essentielles » ou des archétypes, on pourrait peut-être objecter que la présence d'une forme « imitative » remet en question l'unité des formes « essentielles » et par conséquent leur caractère archétypique. Il n'en est rien au contraire, car la forme d'une espèce ou d'un genre n'est jamais effacée par des traits « imitatifs ». Un dauphin, par exemple, est sans nul doute possible un mammifère, avec tous les caractères de cette classe, y compris le regard et le comportement psychique, malgré son apparence de poisson. C'est comme si la nature voulait prouver le caractère immuable des formes « essentielles » en épuisant toutes les possibilités contenues dans une forme donnée jusqu'à ses ultimes cas limites, jusqu'à l'extrême encore possible. Après avoir produit des crustacés et des vertébrés, avec leurs caractères respectifs clairement différenciés, elles génèrent un animal tel que la tortue qui, tout en possédant un squelette recouvert de chair, porte une carapace extérieure, à l'instar de nombreux mollusques invertébrés. Note de bas de page. Il est révélateur que la tortue, dont le squelette semble représenter une adaptation particulièrement déroutante à l'existence cuirassée de cet animal, apparaissent d'emblée parmi les fossiles sans évolution progressive. Retour au texte. La nature manifeste ainsi sa propre capacité à créer des formes avec une imagination débordante, mais en restant toujours fidèle aux formes essentielles, aux archétypes. Au niveau des archétypes eux-mêmes, cette interpénétration des formes, qui ne conduit jamais à une confusion des types, proprement dit, s'explique par le fait que les archétypes se différencient quant à l'essence, mais ne s'exclut pas mutuellement à la différence des formes circonscrites imprimées dans la matière. Tout archétype ou toute forme, entre guillemets, essentielle, est ainsi comparable à un miroir qui, sans se modifier lui-même, reflète tous les autres archétypes qui, à leur tour, le reflètent. Note de bas de page. Nous empruntons cette métaphore à l'écrit du soufi Abdal-Karim Al-Jili Al-Insan Al-Kamil. Voir notre traduction de l'homme universel de Ré, Lyon, 1953, réédition d'Hervie, Paris, 1975. Retour au texte. Cette intégration réciproque des types cosmiques renvoie en dernière analyse à l'essence unique de l'existence ou, en d'autres termes, à l'unité de l'être. Compte tenu des hiatus et des césures que l'on rencontre dans la succession paléontologique des espèces, certains biologistes ont émis l'hypothèse d'une évolution s'effectuant par saut en s'appuyant sur l'exemple des mutations imprévues que connaissent aujourd'hui certaines espèces vivantes. Mais ces mutations restent toujours le fait de malformations congénitales ou de dégénérescence, comme la naissance soudaine d'un albinos, de nez ou de géant. Même si les nouveaux caractères se transmettent aux générations ultérieures, ils ne sont toujours que des anomalies et n'aboutissent jamais à l'émergence d'une nouvelle espèce. Pour que cela se produise, il faudrait qu'il existe, dans la substance vivante d'une espèce déjà existante, une malléabilité encore inexploitée qui pourrait servir de « materia prima » à une forme entièrement nouvelle. Cela voudrait dire, en pratique, qu'une ou plusieurs femelles de l'espèce déjà existante se mettraient soudain à porter des petits d'une nouvelle espèce. Mais cette hypothèse contredit la loi de la séparation des sexes, qui exige que, à l'intérieur d'une seule et même espèce, la réceptivité d'un sexe et la procréativité de l'autre se correspondent parfaitement. L'hérédité elle-même suppose que dans le féminin d'une espèce soit toujours la taille masculin de la même espèce et inversement. Comme l'a écrit l'hermétiste Richard Loglet, ouvrez les guillemets, « Rien ne peut être produit d'une chose qui ne soit pas contenue en elle. De ce fait, chaque espèce, chaque genre et chaque ordre naturel se développe dans ses propres limites et porte des fruits selon son propre genre et non selon un ordre essentiellement différent. Tout ce qui reçoit une semence doit être de cette même semence. » Fermez les guillemets. En fin de compte, la thèse évolutionniste est une tentative non pas tant pour nier purement et simplement le « miracle de la création », ce qui est pour ainsi dire impossible, mais pour le rejeter le plus possible à l'arrière-plan en substituant au degré suprasensoriel de la cosmogonie que représente symboliquement le récit biblique de la création, un processus se déroulant sur le tracé horizontal du monde physique. Ce qui est impossible à moi est de faire dériver le plus du moins, le supérieur de l'inférieur, et ce qui est le plus riche de propriétés de ce qui en est le plus pauvre. Pourtant, on s'accommode de cette contradiction parce que l'on refuse, ouvrez la parenthèse, ou que l'on est incapable, fermer la parenthèse, de voir que l'apparition spontanée des espèces présuppose un processus se déroulant verticalement par rapport au plan physique, à savoir la « descente » d'images ou de prototypes non physiques. C'est de l'impuissance à concevoir d'autres « dimensions » de la réalité que celle des contextes purement physiques, une impuissance propre à la science moderne dans son ensemble, qui est née presque inévitablement la théorie évolutionniste avec toutes ses contradictions internes. La genèse des espèces ne s'explique logiquement que par la théorie de l'émanation « graduelle » des réalités, dans le sens justement que nous avons exposé précédemment et qui n'a rien de commun avec une prétendue « émission » de substance en contradiction avec la transcendance divine. Pour mieux comprendre la « descente verticale » des espèces, il faut savoir que la matière dont est constitué ce monde physique n'a pas toujours possédé le degré de solidification cosmique qui est le sien aujourd'hui. Note de bas de page. Voir René Guénon, le règne de la quantité et les signes des temps. Retour au texte. Nous ne voulons pas dire par là que, dans les premiers temps, où l'on assistait encore à l'apparition de nouvelles espèces, les pierres étaient nécessairement molles. Les propriétés physiques, comme la dureté et la densité, ont toujours été effectives. Mais ce qui, d'une certaine manière, est devenu peu à peu dur et cassant, c'est l'état corporel dans son ensemble, de sorte qu'il reçoit moins facilement l'empreinte des réalités suprasensorielles préparées selon un état subtil ou psychique. Non pas que l'état physique puisse jamais se dissocier de l'état psychique qui représente sa racine ontologique et le domine entièrement. Mais le rapport entre les deux états ne possède plus le caractère créateur qu'il avait au début. C'est comme lorsqu'un fruit parvenu à maturité s'entoure d'une écorce plus dure et cesse peu à peu d'absorber la sève de l'arbre. La solidification progressive de l'état physique est, par ailleurs, due au fait que sa matière elle-même possède une origine supracorporelle et qu'elle subit par conséquent une transformation destinée à se conclure, cette fois d'une manière brutale et apocalyptique, par son retour à l'état subtil. Que les réalités subtiles peuvent s'exprimer encore aujourd'hui directement dans la matière physique, c'est là une chose que savent par expérience les guérisseurs et les sorciers des peuples dits primitifs, sans parler des saints qui ne recherchent pas ces pratiques mais les exercent occasionnellement. Le monde moderne méconnaît et nie délibérément ces phénomènes et prend ainsi, sans le savoir, pour cette solidification de l'état corporel dont il est question. Ce processus n'est pas sans rapport avec le fait que, comme le dit Jean Rostaud, ouvrez les guillemets, les forces qui ont construit la nature semblent aujourd'hui avoir disparu d'elles. Fermez les guillemets. Dans les temps primordiaux, lorsque la matière physique était encore malléable, une nouvelle forme d'espèce pouvait se manifester physiquement à partir de sa première condensation, entre guillemets, à l'état subtil. Note de bas de page. Sur la création des espèces dans la proto-matière, entre guillemets, et leur cristallisation, entre guillemets, dans la matière physique, voire Fritjof-Chouon, Chute et déchéance, Études traditionnelles, Paris, Juillet-Ou et Septembre-Octobre 1961, page 178, et suivant, ainsi que les cinq présences divines, entre guillemets, Idib, Novembre-Décembre 1962, page 274, et suivant, voire également du même auteur, Images de l'Esprit, Collection, Symboles, Flammarion, Paris, 1961, page 142, et suivante, retour au texte. Cela veut dire que, au niveau d'existence immédiatement supérieur à l'état physique, les différents types d'animaux étaient déjà présents, à l'état de forme non corporelle, mais néanmoins revêtus d'une certaine matière subtile, entre guillemets. À partir de là, elles sont descendues au niveau corporel, dès que celui-ci fut prêt à les accueillir. On pourrait imaginer cette descente, entre guillemets, comme une soudaine coagulation de pouvoirs subtils, au cours de laquelle la forme originelle non corporelle, subit une certaine limitation et une fragmentation. La cosmologie indo-tibétaine décrit cette descente, ou cette chute, dans le cas de l'être humain, par l'image du combat légendaire entre les dévasses et les azurasses, les anges et les démons. Lorsque les dévasses ont créé l'homme avec un corps fluide, multiforme et diaphane, c'est-à-dire un corps subtil, les azurasses s'efforcèrent de le détruire en le faisant progressivement se solidifier. C'est alors qu'il devint opaque et que son squelette, ayant atteint l'état pétrifié, devint rigide et fixe. Mais les dévasses savaient faire de la nécessité vertu. Ils créèrent les articulations après avoir brisé les os en plusieurs endroits. En perforant la boîte crânienne qui menaçait d'emprisonner le siège de l'intelligence, ils ouvrirent la voie au sens. Le processus de solidification progressive était désormais stoppé avant qu'il ait atteint ses limites extrêmes, mais certains organes de l'homme, comme les yeux, conservent encore quelque chose de la nature originelle de l'état non corporel. La description métaphorique du monde subtil telle qu'elle ressort de ce récit ne doit pas nous faire illusion. Il est sûr toutefois que le processus d'incarnation, alors du suprasensoriel au sensoriel, a dû se refléter d'une manière ou d'une autre aussi à l'intérieur de l'état corporel lui-même, et c'est pourquoi on est en droit de supposer que les premières générations d'une nouvelle espèce n'ont laissé aucune trace dans le grand livre de strates géologiques. Il est donc vain de vouloir trouver dans la matière physique les vestiges des ancêtres d'une espèce, et en particulier de l'espèce humaine. Comme la théorie de l'évolution des espèces ne repose sur aucune preuve sûre, son corollaire et son couronnement, à savoir la thèse d'une origine subhumaine de l'homme, sont eux aussi sans fondement. Les faits allégués en faveur de cette thèse se réduisent d'ailleurs à quelques groupes de squelettes dont la chronologie ne suit nullement une ligne droite. Des types isolés de squelettes que l'on considère comme « évolués » comme par exemple, ouvrez les guillemets, l'homme de Steynheim, fermez les guillemets, sont manifestement plus vieux que d'autres, apparemment plus primitifs, tels, ouvrez les guillemets, l'homme de Néandertal, fermez les guillemets, encore que ce dernier n'était certainement pas aussi simiesque que des reconstitutions tendancieuses ont voulu nous le faire croire. Note de bas de page. D'une manière générale, ce domaine de la science a été submergé de théories tendancieuses, de mystifications et de découvertes publiées prématurément, voire Douglas de Hoare. Retour au texte. Si, au lieu de toujours se demander où a commencé l'espèce humaine et à quel niveau d'évolution appartient tel ou tel type rangé parmi les pré-hominiens, on cherchait à savoir jusqu'où vont les sèches, un certain nombre de choses apparaîtraient sous un jour nouveau, car un simple fragment d'os, même apparenté à celui d'un squelette humain, ne suffit pas pour prouver la présence de ce qui caractérise l'homme, à savoir l'intelligence. Alors qu'il est possible de concevoir d'innombrables sous-espèces de sèches anthropoïdes présentant des anatomies plus ou moins semblables à celles de l'homme. Note de bas de page. Un cas manifeste d'interprétation abusive est celle qui concerne le fossile appelé Homo Pekinensis. Parce que l'on a retrouvé des ossements de ce sèche, jusqu'alors inconnus, mélangés avec des vestiges d'outils et des traces de foyers préhistoriques, on a supposé tout simplement qu'il s'agissait du responsable, donc d'un homme préhistorique, bien que le squelette en question voisine, avec les ossements d'autres bêtes de chasse, et présente les mêmes perforations crâniennes, qui avaient de toute évidence permis le prélèvement de la cervelle. Pour ne pas devoir conclure que l'Homo Pekinensis n'était qu'une proie capturée par les hommes préhistoriques, on annonça que les homines Pekinensis se dévoraient entre eux. Retour au texte. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la ressemblance anatomique entre l'homme et le sèche s'explique justement par le fait que l'homme et l'animal se distinguent par deux niveaux de conscience essentiellement différents. En effet, étant donné que sur le plan purement animal, on doit trouver toutes les formes qu'autorise la loi inhérente à ce niveau, il est inévitable que s'il présente une forme animale qui, du point de vue strictement anatomique, est apparentée à l'homme, mis à part certaines différences qualitatives. En d'autres termes, le sèche est bien une préfiguration physique de l'homme, non pas au sens d'un premier degré dans le cours d'une évolution, mais seulement en vertu du fait que l'on retrouve à chaque niveau d'existence des possibilités correspondantes. Devant les vestiges fossiles attribués à des hommes primitifs, une autre question se pose. Certains de ces squelettes sont-ils réellement des squelettes d'hommes que l'on peut considérer comme les ancêtres des hommes d'aujourd'hui ou bien témoignent-ils de l'existence de quelques groupes qui auraient survécu à la disparition d'une ère géologique pour cesser d'exister à leur tour avant le début de l'humanité actuelle. Au lieu d'hommes primitifs, il pourrait également s'agir d'hommes dégénérés qu'ils aient vécu avant nos vrais ancêtres ou en même temps qu'eux. On sait par exemple que les légendes et les récits mythologiques de la plupart des peuples parlent de nains et de géants qui auraient jadis vécu dans des contrées reculées et l'on est frappé de constater que parmi les squelettes fossiles, il y a plusieurs cas de gigantisme. Note de bas de page. Enfin, n'oublions pas que les corps des hommes les plus anciens n'ont pas nécessairement laissé de traces solides, soit qu'ils n'étaient pas encore suffisamment « solidifiés », soit que la spiritualité de ces êtres, se combinant avec les conditions cosmiques de l'ère où ils vivaient, ait permis la résorption du corps physique dans le « corps » subtil au moment de l'amour. Note de bas de page. Dans certains cas tout à fait exceptionnels, comme ceux d'Enoch, d'Elie et de la Vierge Marie, cette résorption a même eu lieu au cours de notre âge terrestre. Retour au texte. Il nous faut maintenant encore évoquer ici une thèse particulièrement en vogue aujourd'hui, sans doute parce qu'elle se présente comme une synthèse entre la biologie et la foi chrétienne, alors qu'en réalité, elle n'est rien d'autre que la sublimation purement mentale du matérialisme le plus frustre, avec les opinions préconçues qui sont les siennes, depuis la croyance en un progrès indéfini de l'humanité, jusqu'au collectivisme totalitaire et niveleur, sans oublier le culte de la machine qui est à la base de toute cette pensée. Il s'agit de la théorie de l'évolution selon Teilhard de Chardin. Note de bas de page. Le matérialisme de Teilhard de Chardin se révèle dans toute sa brutalité, voire sa perversion, lorsque ce philosophe préconise l'intervention chirurgicale pour accélérer la, ouvrez les guillemets, « cérébralisation collective », fermez les guillemets, « de l'humanité ». Ouvrez la parenthèse. La place de l'homme dans la nature. Paris, 1956, page 155. Fermez la parenthèse. Les citations suivantes du même auteur sont très instructives. Ouvrez les guillemets. C'est finalement sur l'éblouissante notion du progrès et sur la foi au progrès que l'humanité aujourd'hui divisée peut se réformer. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. L'acte A est joué. Nous avons accès au cœur de l'atome. Viennent maintenant les suivants, tels que la vitalisation de la matière par édification de super molécules, le modelage de l'organisme humain par les hormones, les contrôles de l'hérédité et des sexes par le jeu des gènes et des chromosomes, le réajustement et la libération par action directe des ressorts mis à nu par la psychanalyse, l'éveil et la capture de puissances intellectuelles et affectives encore dormantes dans la masse humaine. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Planète 3, 1944, page 30. Fermez la parenthèse. Dans le même passage, Teilhard suggère qu'une restructuration génétique de l'humanité soit effectuée par un gouvernement scientifique mondial, exactement ce dont l'antéchrist a besoin comme instrument. Retour au texte. Selon ce paléontologiste qui passe avec une élégante désinvolture sur les lacunes indéniables du système transformiste en exploitant largement le climat favorable créé par la publication prématurée de « preuves » contestables, l'homme lui-même ne représente qu'un stade intermédiaire à l'intérieur d'une évolution qui commence avec les êtres vivants unicellulaires et aboutit à une sorte d'entité cosmique unie à Dieu. La manie intellectuelle de tout vouloir ramener à une seule ligne d'évolution ininterrompue abandonne ici tout contact avec la réalité pour se lancer aveuglément, à corps perdu, dans une fantasmagorie abstraite où la froide passion du chiffre et du schéma, avec son cliquetis de machine, voudrait passer pour de l'objectivité. Un procédé caractéristique de ce théoricien consiste à exprimer des données scientifiques, quelles qu'elles soient, sous une forme simplifiée à l'aide de schémas graphiques, puis à s'en servir ensuite dans ses démonstrations comme s'il s'agissait de réalité concrète et non d'outils conceptuels. C'est ainsi, par exemple, qu'il complète le soi-disant arbre généalogique des espèces sans se soucier du fait que l'unité organique de celui-ci est une sorte d'illusion d'optique puisqu'il se compose en réalité de simples éléments qui ne tiennent pas ensemble. Lui, en revanche, il en indique toutes les branches ou écailles, entre guillemets, ouvrez la parenthèse selon sa terminologie, fermez la parenthèse, comme s'il s'agissait d'une véritable plante et il précise la poète, entre guillemets, dans la direction de laquelle l'espèce humaine est censée se mouvoir. Selon le même dérapage de la pensée qui mélange le concret et l'abstrait et confond impatiemment la chose réelle et la chose supposée, il fait un amalgame entre les catégories de la réalité les plus différentes telles que les lois mécaniques, les forces biologiques, les pulsions psychiques et les valeurs spirituelles pour en faire un seul flot de pensées pseudo-scientifiques. Voici un exemple typique de sa manière de procéder, ouvrez les guillemets, Ce qui explique la révolution biologique causée par l'apparition de l'homme, c'est une explosion de conscience. Et ce qui, à son tour, explique que cette explosion de conscience, c'est tout simplement le passage d'un rayon privilégié de corpusculisation, c'est-à-dire d'un philome zoologique à travers la surface restée jusqu'alors imperméable, séparant la zone du psychisme direct et celle du psychisme réfléchi. Parvenu suivant ce rayon particulier à un point critique d'arrangement, ouvrez la parenthèse, ou, comme nous disons ici, d'enroulement, fermez la parenthèse, la vie s'est hypercentrée sur soi au point de devenir capable de prévision et d'invention, fermez les guillemets. Ainsi donc, la corpusculisation, entre guillemets, qui au mieux représente un processus corporel, aurait pour singulier effet de faire passer un philome zoologique, entre guillemets, c'est-à-dire la représentation schématique d'un processus génétique à travers la surface, ouvrez la parenthèse, purement théorique, fermez la parenthèse, censée séparer deux zones psychiques différentes pour permettre à la vie, ouvrez la parenthèse, qui, comme on le sait, n'est pas une chose matérielle, fermez la parenthèse, de s'enrouler sur elle-même et finir ainsi, en vertu d'une étrange convulsion mi-abstraite, mi-mécanique, par produire les facultés psychiques de la prévision et de l'invention. Mais il ne faut pas s'étonner de trouver chez Teilhard cette incapacité à distinguer les catégories puisque, d'après sa propre théorie, l'esprit n'est qu'un stade avancé de la transformation de la matière. Teilhard fait toujours dériver la qualité d'une augmentation de quantité. C'est parce que la végétation est devenue de plus en plus dense et a gagné tout le globe terrestre que la vie animale aurait, pour ainsi dire, été générée par la pression de cette masse. De même, dans les siècles à venir, lorsque l'humanité entièrement gagnée par la technique aura occupé l'ultime morceau de terre encore libre, l'évolution cérébrale générale entraînée par la pression de la masse, appelée « noosphère », entre guillemets, débouchera, selon lui, dans une sorte de gigantesque mollusque collectif doué de facultés spirituelles supérieures. Sans nous arrêter sur la théologie singulière de cet auteur, pour lequel Dieu se développe en même temps que la matière, et sans poser l'embarrassante question de savoir ce qu'il faut penser des prophètes, des sages de l'Antiquité et autres êtres aussi « sous-développés », contentons-nous simplement de constater ceci. Si l'homme, comme le prétend Teilhard, n'est tant sur le plan physique que psychique qu'un stade donné à l'intérieur d'une évolution qui va de l'amibe au surhomme, comment peut-il donc objectivement savoir où il se situe lui-même ? Supponsons que cette prétendue évolution forme une courbe, une spirale par exemple. L'homme, qui n'est qu'un fragment de celle-ci, ouvrez la parenthèse, et n'oublions pas que le « fragment » d'un mouvement ne représente lui-même qu'une phase de ce mouvement, fermez la parenthèse, peut-il sortir de ce processus et se dire, ouvrez les guillemets, « je ne suis que le fragment d'une spirale qui s'enrôle de telle et telle façon » fermez les guillemets. En d'autres termes, si tout en l'homme est autour de lui, son esprit, l'essence de celui-ci et Dieu lui-même est constamment « fluctuant » entre guillemets, comment l'homme peut-il reconnaître et énoncer quelque chose de vrai, de valable et de général sur lui-même et sur le monde. Or, Teilhard de Chardin, se représentant du niveau présent d'évolution de l'humanité, croit pouvoir le faire. Et sur la base de quoi ? Il est certain que l'homme peut connaître sa propre place, l'état qui est le sien parmi les êtres vivants. Mais s'il en est capable, c'est bien parce qu'il n'est pas, justement, une simple phase dans une évolution infinie et qu'il représente au contraire essentiellement une possibilité centrale et par conséquent unique et définitive à l'intérieur de ce monde terrestre. Si l'espèce humaine était destinée à évoluer vers une autre forme plus parfaite et plus « spirituelle » entre guillemets, l'homme ne serait pas déjà maintenant le point entre guillemets cosmique où l'esprit divin entre en contact avec le niveau terrestre. L'homme ne pourrait pas être sauvé et il serait incapable de dominer le flot du devenir. Constater que la nature humaine est imparfaite n'autorise pas à supposer que celle-ci poursuivra son évolution biologique car l'imperfection dont il s'agit ici est celle que connaît le monde terrestre dans son ensemble. En revanche, la dimension absolue et universelle qui est inhérente à l'esprit humain qui lui donne le pouvoir de reconnaître son imperfection en tant que telle indique justement que la voie qui mène de l'humain au divin ne progresse pas sur le même plan matériel et temporel mais suit un sens perpendiculaire à celui-ci. Pour prendre la terminologie des évangiles, Dieu aurait-il permis une forme humaine si elle n'était pas déjà symboliquement « Dieu sur terre » entre guillemets, c'est-à-dire unique sur le plan qualitatif et définitive par rapport à son niveau d'existence. En tant que symptôme de notre époque, la théorie soutenue par Teilhard de Chardin correspond à l'une de ces fêlures qui se produisent spontanément dans la croûte de la pensée matérialiste de par sa solidification progressive qui ne s'ouvre pas vers le haut sur le ciel de la véritable unité transcendante mais vers le bas dans le domaine des courants psychiques inférieurs. Fatiguée d'elle-même et de son univers gris et quantitatif, la pensée matérialiste se laisse bien volontiers enivrée par la première doctrine unitaire pseudo-spirituelle venue, munie de tous les accessoires scientifiques voulus. L'hérésie matérialisée et matériellement solidifiée d'un Teilhard de Chardin où son matérialisme sublimé répond parfaitement à ce désir. Par sa duprie marxiste antitraditionnelle et pseudomistique, la théorie moderne de l'évolution des espèces se révèle comme la grande tromperie. Jamais auparavant une doctrine aussi incertaine sur le plan scientifique n'avait été prise inconditionnellement comme fondement de décisions spirituelles graves et c'est à se demander si le singe n'a pas été promu d'emblée comme ancêtre de l'homme pour que l'homme puisse être substitué à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada